Comment devenir riche rapidement ? J'entends constamment cette question. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vais y répondre. Je vais vous dévoiler les trois uniques secrets réellement utiles pour aller chercher votre indépendance financière. Je m'appelle Rémy Nurdin, j'ai 26 ans et ces huit dernières années, j'ai généré plus de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Dans la première partie de cette vidéo, je vais parler dans un premier temps comment changer sa relation à l'argent et comment passer d'une mentalité de manque à celle d'avoir une réelle mentalité d'abondance. Ce que vous devez comprendre et ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que par ton éducation, ton environnement, tu n'as pas le même regard face à l'argent. Je vais te donner un exemple très simple. Si aujourd'hui, tu as grandi dans un quartier défavorisé où tu as connu le manque d'argent, de ne pas pouvoir vivre librement, de ne pas pouvoir partir en vacances, que par exemple tes parents croulaient sous les dettes et avaient du mal à payer les factures, automatiquement dans ton paradigme, c'est-à-dire l'ensemble des idées que tu as développées, et bien tu vas avoir toujours un peu cette peur de manquer d'argent et donc ça va être beaucoup plus compliqué derrière d'avoir une bonne approche face à l'argent. Et je te prends l'exemple opposé. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille riche, très aisée, sur lequel il n'a jamais manqué, il n'a jamais calculé. Il a vu par exemple ses parents rouler en Ferrari, partir dans des hôtels 5 étoiles pendant des vacances de 2, 3, 4 mois et avoir que des sujets qui sont liés à l'abondance. Et bien forcément, ton conditionnement va totalement changer. La première étape aujourd'hui pour passer sur une mentalité de devenir riche mentalement et quand on parle de richesse, j'ai souvent tendance à dire qu'aujourd'hui, la richesse, ce n'est pas simplement ce que tu as dans la poche. Tu peux être riche d'esprit mais en manque de liquidité et tu peux être pauvre d'esprit mais avoir également beaucoup d'argent à l'inverse. Le plus important, c'est d'être capable d'avoir cette mentalité d'abondance et de te dire qu'aujourd'hui, ton environnement, c'est réellement ce qui va te conditionner. Quel est aujourd'hui ton environnement ? On parle souvent d'être la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si tu passes avec 5 personnes qui sont smicards, je suis désolé pour toi, mais tu seras le 6ème. Si tu passes du temps avec 5 personnes qui sont multimillionnaires, tu seras également le 6ème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est simplement la moyenne de ces discussions, de ces états de pensée. On dit souvent, les pensées déterminent les émotions, les émotions déterminent les actions, les actions déterminent les résultats et enfin, tes résultats vont déterminer ton style de vie, ton attitude. Et forcément, on entend souvent cette phrase, l'argent attire l'argent. Et c'est vrai aujourd'hui qu'il y a des business qui sont destinés uniquement aux des personnes qui ont de l'argent. Je vais te donner un exemple, j'ai des groupes d'amis qui aujourd'hui sont promoteurs et marchands de biens sur la Côte d'Azur. C'est des opérations où si tu n'as pas plus de 800 000 euros pour rentrer sur des affaires, sur des opportunités, eh bien, tu ne peux pas rejoindre ces opportunités. D'où le fait de rapidement développer cet état d'esprit et t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut. Si tu es le plus grand à la table et tu es la personne qui a le plus d'argent, eh bien, tu n'es pas assis à la bonne table. Entoure-toi de personnes qui pèsent beaucoup plus de toi avec des centres d'intérêt, des discussions qui vont te tirer vers le haut. Arrêtez également de vouloir devenir riche rapidement. Il n'existe pas de secret aujourd'hui pour faire 1 million d'euros en une semaine. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, quand tu regardes Instagram, tu regardes TikTok, tu regardes la plupart des plateformes, on a tendance à croire que tout le monde est riche, que tout le monde est multimillionnaire, que tout le monde conduit des voitures à 300 000 dollars. Mais la réalité, c'est que sur les réseaux, n'oublie pas que tu peux faker 90% de tout ce que tu vas poster. La plupart de ces personnes, leur réel patrimoine n'équivaut même pas 1% de ce qu'ils vont te montrer sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ils vont tout agrandir, tout extrapoler. Et beaucoup de gens sont fake et vivent uniquement à travers les réseaux sociaux. Donc, arrête de te comparer aux autres, sinon tu vas te faire du mal. Encore une fois, le schéma le plus rapide pour aujourd'hui, développer des finances, développer un réel patrimoine, développer une fortune à plus de 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros, ça va être réellement d'investir sur tes pensées, d'investir sur tes skills, tes compétences et les appliquer en démarrant un business. Arrête de te comparer. Pour certaines personnes, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour faire décoller une affaire et générer 5, 10, 15, 20 000 dollars par mois. Et pour d'autres, ça va prendre 5 ans. Le plus important, ce n'est pas la ligne de départ, mais c'est la ligne d'arrivée. Certains vont prendre plus de temps. Et j'aime bien donner l'exemple du fondateur de KFC. Il est devenu milliardaire à plus de 60 ans. Est-ce que pour autant, à 30 ans, lorsqu'il était fauché, il s'est dit « Je n'ai pas d'argent, je ne vais pas réussir ma vie, je ne serai jamais libre ? » Bien sûr que non. Le but, c'est d'avoir de la résilience et de penser long terme. Paris, Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir créer un business qui va être valorisé à plus de 7, 8 chiffres si tu ne mets pas l'énergie et tu n'as pas des bases solides. Je vais te donner un autre exemple. J'ai également vu des personnes qui se sont enrichies très rapidement, mais qui ont créé ce qu'on appelle un château de cartes et qui derrière ont écroulé leur business, ont créé ce qu'on appelle des feux de paille et aujourd'hui n'arrivent pas à garder des revenus à long terme. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est la plupart des personnes qui font du business uniquement pour l'argent. La réalité, c'est que les personnes qui aujourd'hui en font plus sont souvent les personnes qui réfléchissent totalement différemment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un va gagner 10, 15, 20, 30, 50, 100 000 dollars par mois et plus ? C'est quelle est la valeur qu'il apporte sur le marché ? Donc très simplement, plus tu vas apporter de la valeur et plus tu vas pouvoir charger ton service. Par exemple, demain tu fais du consulting, forcément si tu es capable d'apporter des revenus exceptionnels à tes clients, automatiquement tu vas pouvoir augmenter le prix de ta prestation. Mais quelqu'un qui démarre, qui n'a pas de crédibilité, qui n'a pas d'autorité dans le domaine d'activité, forcément dans un premier temps, tu vas peut-être commencer par rendre des services gratuitement pour te créer un groupe de clients qui vont te faire des témoignages positifs et par la suite, enclencher d'autres clients, créer ta réputation et scaler des prix. J'ai eu aujourd'hui des personnes avec qui je collabore qui ont commencé en facturant des coachings à l'heure de 50 euros et qui aujourd'hui font payer simplement un repas avec eux, plus de 10 000 euros, pour donner des compétences et des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois comprendre que l'argent aujourd'hui, c'est une ressource et c'est un flux qui doit être constamment en mouvement. La plupart des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont totalement broke, ne vont pas faire les bons investissements. Ils vont aller gratter des tickets de loto, ils vont aller s'inscrire à la française des jeux, ils vont être constamment en train de faire des choses qui vont réduire leur épargne et claquer leur argent bêtement pour impressionner les autres. A l'inverse, la plupart de mes amis qui aujourd'hui sont millionnaires et plus, eh bien, sont des personnes qui dépensent au final pas tant d'argent que ça parce que quand tu as un très bon style de vie, que tu gagnes 100, 200, 500 000 euros plus ton style de vie, un très bon style de vie aujourd'hui, je dirais que c'est aux alentours des 20 000 euros par mois, ce qui est de l'argent, mais dans l'entrepreneuriat, ça peut aller très vite et la plupart de ces personnes, eh bien, elles vont vivre simplement. Elles ne vont pas passer leur vie à acheter constamment des vêtements de luxe, mais plutôt de se dire, ok, chaque euro qui va rentrer dans ta poche, tu as deux options. Soit tu as le pouvoir de le dépenser, de le claquer bêtement. Par exemple, tu vas en boîte de nuit avec des amis, tu vas acheter une bouteille de Don Pérignon, un magnum pour impressionner des gens qui ne t'aiment pas et pour seulement une soirée et le lendemain être totalement broke et arriver la tête complètement arrachée au travail à 7h du matin. La réalité, c'est que cet argent, à chaque fois que tu l'as claqué bêtement, je t'invite à te poser cette question derrière la caméra, de te dire, ok, si chaque 1 000, 2 000, 3 000 euros, 100 euros que tu as dépensé dans des choses qui ne servent strictement à rien, tu les avais investis dans des vrais business, dans des vrais investissements tels que la crypto-monnaie, l'immobilier ou autre, aujourd'hui, peut-être que tu ne serais pas dans cette situation. Donc arrête de claquer ton argent bêtement pour plaire à des personnes que tu ne connais pas et que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne recroiseras certainement jamais. Mais l'argent est un flux sur lequel tu dois l'investir pour générer du cash flow et c'est-à-dire tous les mois, t'enrichir. Par contre, à l'inverse, l'idée, ça va être avec les bénéfices de tes investissements. Admettons que demain, tu as placé de l'argent en des montres à 10, 15 000 euros, tu achètes une montre, tu la revends 20 000 euros, tu vas donc faire 5 000 euros de plus-value dessus et bien tu vas pouvoir dépenser de l'argent uniquement sur les bénéfices qui sont générés par tes investissements. Aujourd'hui, les actifs sont des investissements qui vont te permettre de générer de l'argent, qui vont te créer de nouvelles sources de revenus et à l'inverse, on a les passifs qui aujourd'hui sont clairement des dépenses, des choses qui vont te réduire à néant et qui ne vont jamais te faire avancer dans la vie. Je vois également beaucoup de personnes qui ont cette maladie d'avoir énormément d'épargne, d'avoir de l'argent de côté. Aujourd'hui, cash is trash. Le cash, c'est clairement de la merde. Pourquoi ? Parce que tu as ce qu'on appelle en France l'inflation et c'est un petit peu partout dans le monde exactement la même chose. Exemple, la baguette de pain que tu as achetée il y a 10 ans n'a pas le même prix que celle que tu vas acheter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui, c'est 8 à 10 % d'inflation par an. Ça veut dire que le même 10 000 euros que tu as sur ton compte en banque dans un an ne vaudra plus que 9 200 voire 9 000 euros. Donc à chaque fois que tu vas laisser de l'argent dans une banque, tu vas littéralement dilapider ton épargne et ta capacité d'investissement. On le voit dans beaucoup de pays comme le Liban, Grèce et autres, des banques qui littéralement prennent l'argent de leurs clients et ne leur donnent pas la possibilité de retirer. Aujourd'hui, la plupart des banques sont en train de faire la guerre à ce qu'on appelle, on va dire, pas l'évasion des fonds, ce n'est pas le bon terme, mais je dirais que les banques sont sous-capitalisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moins de retrait de 1 000, 2 000, 3 000 euros que tu vas vouloir faire, la banque, elle va gentiment t'appeler pour te dire mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent ? Alors que la réalité, c'est de l'argent où tu as travaillé pour le générer et donc, tu es quand même libre d'en faire ce que tu veux. Donc la banque, pour moi, n'est pas une relation de confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 95 % de tous mes investissements sont placés sur ce qu'on appelle des wallets décentralisés sur lesquels l'État, le gouvernement n'a aucune incidence et sur lesquels je suis libre de tout mouvement et je peux faire n'importe quel investissement. Maintenant, quelle est la clé si tu souhaites lutter face à l'inflation et ne pas perdre 10 % tous les ans sur ton capital ? Il n'y a aucun secret, ça va être simplement d'investir, de créer des business, de générer du cash flow, de faire des placements qui vont surperformer ces 10 %. Je vais donner un exemple très simple. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est sur un BTC qui est aux alentours des 38 000 $ et cette année, la performance du Bitcoin est de quasiment 40 %. Ça veut dire que c'est même 10 000 €. Si tu les avais placés sur l'actif tel que le Bitcoin ou l'Ethereum avec une inflation de 10 %, tu as généré 40 %. Ça veut dire que le bénéfice net est d'environ 30 %. Deux performances. Avoir un fonds de sécurité, une certaine épargne, c'est très bien parce que c'est vrai que des fois, tu peux avoir des galères financières, un problème sur ta voiture, un problème pour payer ton loyer. J'aime bien dire que souvent, un fonds de sécurité, c'est 3 à 6 mois d'avance sur ton compte en banque pour gérer toute galère, problème de santé ou autre. Mais ensuite, tout ce qui est excédent de cash flow, ça veut dire de l'argent que tu n'as pas besoin, et bien investis-le et place-le dans des choses qui vont te rapporter encore plus d'argent. Le problème qu'on voit en ce moment, c'est que le salarié lambda qui va gagner 1 500, 2 000 ou même 3 000 €, et bien ce même cadre d'entreprise qui gagne 3 000 à 4 000 € n'est jamais plus riche que le salarié qui va gagner 1 500 €. Pourquoi ? Très simple, il va augmenter son style de vie. Ça veut dire que par exemple, dès qu'il va avoir une augmentation, il va déménager, il va habiter dans un appartement, une maison qui est beaucoup plus grande, tu vas commencer à faire un crédit voiture parce que tu n'as pas envie de rouler avec une voiture de merde, donc tu vas commencer à mettre 200, 300, 400, 500 €. Tu vas prendre également plein de toutes sortes de crédits pour avoir une bien meilleure qualité de vie et à la fin du mois, ça veut dire ton argent liquide disponible qui peut repartir en investissement, et bien que tu gagnes 1 500 € ou 3 000, ce sera exactement la même somme. Je vois tellement de personnes aujourd'hui, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, au lieu de minimiser un maximum son style de vie, bien sûr sans jamais être dans le manque, mais te dire ok, je vais qu'offrir un maximum pour avoir de l'épargne, pour avoir de l'argent disponible pour investissement que je vais pouvoir placer par la suite, et bien non, ces personnes vont claquer, claquer, claquer de l'argent et on le voit, même des histoires avec des joueurs de foot qui gagnent plus de 100 000 € par semaine qui finissent totalement fauchés car ils n'ont jamais investi. On dit souvent, cash flow is king. Si aujourd'hui, tu ne fais pas de l'argent pendant que tu dors, c'est que tu es en train de perdre de l'argent. Il y a des milliers d'opportunités pour générer de l'argent et à travers ma chaîne YouTube, à chaque fois, je vais te donner des clés, des plans précis, détaillés, étape par étape pour pouvoir lancer un business en partant de zéro sans devoir investir 100 % de l'argent que tu as de côté et même si aujourd'hui, tu n'as pas d'épargne, je vais te donner toutes les compétences pour que tu puisses démarrer et commencer à faire de l'argent. Donc, règle numéro 2, c'est prendre conscience que l'argent est un flux et l'argent doit être constamment en mouvement. Tu ne dois pas laisser de l'argent dormir. Deuxième partie maintenant, on va parler d'avoir un business scalable. L'importance du business modèle. Je vais donner un exemple très simple. Hier, j'étais au barbershop. Je vois des fois des entrepreneurs qui veulent tout maîtriser de A à Z. Je vais te donner l'exemple. Tu as un barbershop, donc tu vas effectuer des coups, barbe, etc. Il y a deux options. Soit tu vas voir l'entrepreneur qui va avoir la vision de se dire « Ok, je vais tout faire par moi-même parce que je n'ai pas envie de déléguer. Sinon, la personne qui va faire le dégrader, etc. ça va être dégueulasse, ça ne ressemble à rien et au final, ça va baisser la qualité de son travail. Et dans ce cas, tu vas continuer à échanger du temps contre de l'argent. Je reprends un exemple très simple qu'on appelle le cadran du cashflow de Robert Kiyosaki. Aujourd'hui, il y a le cadran gauche, le cadran droit. Le cadran gauche, c'est ce qu'on appelle les employés qui vont échanger leur temps contre de l'argent, c'est-à-dire un CDI où tu vas avoir un contrat par exemple, on va te dire que tu vaux 9, 8, 9, 10, 11 euros de l'heure et sur lequel, peu importe la performance que tu vas générer ou le chiffre d'affaires que tu vas générer pour l'entreprise, tu ne gagneras pas d'argent dessus. Ça veut dire que ton temps est échangé contre de l'argent. Il y a également la catégorie aujourd'hui qu'on appelle celle des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que demain, tu vas être infirmier dans le libéral, etc. Tu vas simplement décaler ton patron, tu vas être ton propre patron, mais par contre, tu vas continuer à échanger du temps contre de l'argent et sur lequel, si jamais tu n'as pas un système en place, au final, demain, tu fermes la boutique, tu ne fais pas, tu ne développes pas ton business, au final, tu ne génères pas d'argent. Exactement avec le principe de ce propriétaire d'un salon de coiffure qui aujourd'hui va décider de tout faire par lui-même, le jour où il a un accident du travail, il est en vacances, il ne travaille pas, c'est strictement rien, zéro qui va rentrer dans sa poche. Cadre endroit, et c'est là où tout le monde doit aller, où je t'invite à aller, c'est ce qu'on appelle les propriétaires d'entreprise. L'exemple de ce barbershop, l'idée, ça va être de se dire « Ok, j'ai un business qui tourne très bien, sur lequel j'ai un excédent de cash flow, de la trésorerie que je n'ai pas besoin, j'ai des clients à l'appel, à la demande, je n'arrive pas à processiser tous mes clients. Comment créer des process ? » Ça veut dire par exemple, rajouter plusieurs chaises, employer 4, 5, 6, 7 barbeurs qui aujourd'hui vont être capables de multiplier les prestations sur lesquelles, bien sûr, je vais avoir des charges, c'est-à-dire un salaire, par exemple, chargé à 2 800 euros par mois, mais chaque salarié va me rapporter peut-être 5 000 euros. 5 000 moins 2 800, ça fait donc 2 200 euros. Tu as 5 salariés, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de bénéfices, simplement parce que tu as dupliqué ton temps. Et pourquoi toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des centaines et des milliers de salariés ? Pour la simple et bonne raison qu'on va simplement acheter du temps à travers chaque personne qu'on va mettre à un certain poste. Bien sûr, le problème, c'est qu'il faut avoir des personnes qui vont s'assurer de la délivrabilité du produit ou du service. C'est ce qu'on appelle mettre en place des processus et c'est ce qui fait la différence pour ma part, quand je suis passé de gagner 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 et gagner plusieurs dizaines et centaines de milliers d'euros par mois, simplement parce que j'ai appliqué des process et j'ai accepté à un moment donné d'arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent et se dire qu'à ton poste, il y a des personnes qui sont bien meilleures que toi, plus intelligentes que toi et ton but, c'est de les faire travailler en harmonie pour avoir un business qui se duplique, qui se scale et sur lequel tu ne vas pas rester enfermé pendant des années. Je vois tellement de chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'ont pas de croissance dans l'entreprise car ils ne veulent pas se développer en termes de compétences, en termes de scalabilité, en termes de productivité. Aujourd'hui, ils restent enfermés dans un business qui malheureusement va simplement nourrir ton égo à te dire j'ai une entreprise mais sur laquelle tu n'as aucun temps. Pour moi, la vraie définition de la richesse, ce n'est pas l'argent parce que l'argent, ça vient, ça part, tu peux en faire, tu peux en perdre. C'est la qualité de vie que tu peux avoir avec tes proches, avec ta famille, avec les personnes que tu aimes, quand est-ce que tu peux partir en vacances, quand tu te souhaites et te lever le matin avec le smile et faire quelque chose que tu apprécies plus que tout le monde. Voici pour moi la vraie définition du succès. C'est la réalisation progressive d'un objectif que tu as clairement défini. Maintenant, on va parler également focus. Je vois beaucoup d'erreurs avec des personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire qu'en ce moment, surtout en 2023, tu as énormément de personnes qui vont venir te voir. On va lancer un business sur un e-fam, on va laver des voitures, on va vendre des montres, on va faire ci, on va faire ça. Là, il y a un plan sous sur Snapchat. Bref, je vois tellement de personnes qui me parlent d'opportunités de business. La seule manière de réussir et d'exceller et j'aime bien le dire, là où tu mets l'énergie, le business grandit. Ça veut dire te focaliser, focus laser. Pourquoi la lumière d'un laser ? Elle va sur un seul point très 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 loin parce qu'on est sur un faisceau lumineux qui va dans une seule direction. C'est exactement la même chose en termes d'énergie. Beaucoup de personnes qui démarrent des business veulent des résultats de la gratification immédiate. Ça veut dire que si elles ne gagnent pas rapidement 10, 15, 20, 30 000 dollars par mois, elles vont littéralement arrêter leur business alors qu'il suffit simplement de mettre plus d'énergie, d'essayer plus de stratégies, d'appliquer les bonnes méthodes et au bout d'un moment, t'as un business qui avec ou sans toi va te payer plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et si vous regardez toutes les plus grandes fortunes de ce monde, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, toutes les personnes qui sont ultra successful vont te le dire, le focus, rester concentré sur un seul et même business. Personnellement, tant que je n'ai pas un business qui génère 50 000 euros par mois en automatique sans que j'intervienne, allez on va dire maximum une heure par semaine pour faire du reporting et remonter de l'information, eh bien je ne vais pas commencer à scaler un nouveau business parce que ce qui va se passer est très simple, tu vas faire des châteaux de paille sur lesquels tu vas avoir une source de revenus qui va très vite, tu vas prendre le timing des NFT ou autre, tu vas démarrer un deuxième business sauf que ta première source de revenus elle va retomber à zéro et ça va être constamment des revenus qui ne sont pas linéaires et sur lesquels tu ne peux pas valoriser un business. Troisième partie, comment investir comme un riche ? J'en ai déjà parlé énormément au début de ma vidéo, garde cette idée en tête qu'aujourd'hui chaque euro qui va passer dans tes mains, tu as soit le pouvoir de le multiplier, soit tu as le pouvoir de l'éclater au sol et de clairement perdre ton argent. La plupart des gens ne sont pas éduqués financièrement, veulent frimer avec des grosses voitures, avec une grosse qualité de vie mais n'en ont pas les moyens, n'en ont pas suffisamment de cash flow pour le faire. Dépense uniquement l'argent de tes investissements et travaille, travaille, travaille pour générer du cash flow. C'est quoi aujourd'hui ? Réduire sa qualité de vie, on va prendre une échelle de 1 à 10, à 2, 3, mettre son niveau de travail à 10 sur 10 pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, peut-être que tu vas faire moins de sport, peut-être que tu vas moins être focalisé sur tes passions, peut-être que tu ne vas pas prendre une seule semaine de vacances ou de jours de repos mais au bout de ces 5 ans, on va faire les comptes et normalement, si tu appliques les bonnes stratégies, tu seras libre financièrement et tu pourras rééquilibrer ton confort de vie et ton niveau de travail. Je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, tu as un business qui tombe très bien, tu as enfin généré du cash flow, plusieurs opportunités. Tu peux très bien racheter des entreprises, investir dans la bourse, investir dans l'immobilier ou bien investir dans la crypto-monnaie. Mais je ne vais pas te cacher qu'en 2023, il y a des stratégies telles que le DCA, DLR Cost Average qui te permettent aujourd'hui d'investir par palier sans avoir besoin de te ruiner ou mettre tout ton épargne dans un investissement. Et si je regarde dans tous les portefeuilles depuis les 3 dernières années, c'est littéralement les investissements qui m'ont permis de générer un maximum d'argent et d'avoir ma liberté financière. Par exemple, il existe ce qu'on appelle des listes crypto-monnaies sur lesquelles tu vas avoir en référence les crypto-monnaies qui ont le plus gros potentiel et qui représentent une opportunité intergénérationnelle pour les 2, 3, 4 prochaines années liées à l'intelligence artificielle qui vont te permettre aujourd'hui de générer 20, 30, 40, 50, 100% et plus sur certaines crypto-monnaies. Et tu as des experts qui aujourd'hui ont classé ces crypto-monnaies avec une stratégie d'investissement par palier qui vont te permettre d'avoir un prix d'entrée qui est, on va dire, le mieux possible, le plus adapté et sur lequel tu vas pouvoir surperformer le marché. Donc, si j'étais à ta place, je ne raterais pas cette opportunité. N'hésite pas à me mentionner dans les commentaires quels ont été les plus gros challenges pour toi dans le monde de l'entrepreneuriat et si tu ne t'es pas lancé, n'hésite pas à poser tes questions. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Maintenant, je vais bien sûr t'inviter à t'abonner à cette vidéo pour avoir toujours plus de contenu, toujours plus de valeur. Et ensemble, on a décidé pour un groupe très limité de personnes de mettre en place ce qu'on appelle une candidature privée sur laquelle on va pouvoir faire un plan d'action, un coaching privé détaillé pour te permettre d'investir de la meilleure des manières et tirer profit de l'investissement en crypto-monnaie en 2023. Let's go ! Clique sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou dans la description pour réserver ton appel d'audit et par la suite, on va aller chercher un maximum de succès. à très bientôt.